... Allez mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes donc en direct depuis le stade Jean-Etcheverry ici à Vienne sur les bords du Rhône, mais dans l'Isère, pour assister donc à cette nouvelle rencontre de notre championnat de national. Une rencontre qui va opposer donc le CS Vienne à nos jaunes et noirs de l'US Carcassonne. J'aurai le plaisir bien sûr de commenter cette rencontre dans quelques minutes avec un de nos deux jumeaux, Lorenzon, en l'occurrence Florent, qui est suppléant aujourd'hui et vous savez que la tradition consiste à faire venir à nos côtés un des joueurs suppléants pour pouvoir nous amener l'expertise technique et toute la compétence qui les caractérise. Je vois que vous êtes déjà très nombreux alors que le match n'a pas encore commencé. Je vous invite également à commenter à travers le tchat bien entendu et nous faire part de vos observations alors que vous le voyez. Les joueurs rentrent sur le terrain alors bien entendu vous le savez, nous opérons avec nos propres moyens donc il n'y a pas les 12 caméras de Canal Plus pour le top 14, il n'y a pas non plus le drone de la Coupe du Monde. On est bien d'accord, on fait ça avec nos moyens, c'est-à-dire avec le matériel vidéo de notre analyste du club et puis bien entendu avec le concours et l'aide précieuse de Philippe Soum, toujours là à la régie technique et également d'Arsène, bien sûr qui, chargé de communication du club, se démène de manière à vous donner la meilleure qualité de retransmission possible. Voilà, alors ce stade à Tcheveri c'est une ambiance champêtre, on est à mi-chemin on va dire entre Quillan et Saint-Giron, entre Mont-Régeau et Co-Arrazené, c'est-à-dire que nous avons une pelouse d'une qualité certes douteuse mais qui n'empêchera pas la pratique. Rappelez-vous de ce mois d'octobre à Périgueux où sous des trombes d'eau malheureusement nous étions inclinés, la pelouse était similaire sauf qu'elle était totalement injouable parce que c'était plus de la boue qu'autre chose. Ce soir il ne pleut pas, il n'y a quasiment pas de vent, les conditions sont idéales, il fait légèrement frais et le coup d'envoi va être donné donc par notre demi-ouverture Gaben Miché, l'USC qui se présente dans une composition on va dire solide puisque nous aurons Urzac et Carboulorenzon première ligne, Manquia Fontaine en seconde ligne, Drénaud, Ergent, Guyot, troisième ligne, Pichon, Miché à la charnière, Egiziano d'arrêt la tour sur les ailes, Pouetoula, Barca au centre de l'attaque et enfin Maxime Giannet, l'homme de Fleury, à l'arrière. C'est parti avec un coup de pied de Gaben Miché, une première réception du côté de Vienne qui se solde par en avant, Dédé Urzacé qui récupère le ballon, l'arbitre signale immédiatement un premier avantage, ballon pour Miché, Guyot, Guyot qui donne à Etienne Ergent, Etienne Ergent qui est mis au sol, qui libère immédiatement son ballon. Sortie Pichon pour Dédé Urzacé qui tente une première charge, Dédé qui est bien pris par la défense iséroise, et maintenant une attaque donc avec Lorenzo, Lorenzo pour Pouletoua, Pouletoua pour Barca, Barca qui essaie de taper entre les deux centres adverses, sortie de balle rapide, c'est bien, de Gaëtan Pichon, Miché, Miché pour Drénaud, Drénaud également donc première charge au centre du terrain, libération Pichon pour Fontaine, Fontaine pour Giannet, Barca qui, pardon, Pouletoua qui arrive lancé, si je confonds Barca et Pouletoua à la deuxième minute, ça promet d'ici la fin du match, et donc premier avantage puisque un joueur ne sait pas, il y a un placage au haut sur Jordan Pouletoua, et donc l'arbitre sanctionne immédiatement et les Carcassonais ne vont pas chercher la pénalité des trois points, mais plutôt d'aller directement en touche, voilà. Allez, je salue les nombreux amis qui sont à nos côtés ce soir, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter sur le chat, et je salue notamment les associations de supporters, les hérétiques, les patriotes et les amis de l'USEC, avec ses co-présidents et animateurs Raymond Ferrier et Philippe Grill, qui nous envoient des messages de sympathie, et d'ailleurs nous avions été très heureux du loto qu'ils avaient organisé il y a désormais quelques semaines. Premier lancé en touche de Raphaël Carboua, avec une prise de balle en fond de touche propre de la part des Tiennergen, un groupe pénétrant qui immédiatement se met en route, la cocotte ou la chariote comme on pourrait l'appeler en termes médiéval carcassonaise, avec Raphaël Carboua, le si janet qui maîtrise bien son ballon, on sent que cette chariote progresse. On est maintenant à une dizaine de mètres de la ligne, Raphaël Carboua qui est bien pris des déursaqués, qui tente un relais qui s'effondre à deux mètres de la ligne, une position d'orgeux qui est sanctionnée par l'arbitre, mais on libère avec un ballon pour Romain Guyot, Romain Guyot qui n'est plus qu'à quelques centimètres de l'ambute, mais malheureusement il est pris, il ne peut pas libérer son ballon, et donc l'arbitre revient à l'avantage immédiatement qui vient d'être donné aux couleurs carcassonaise. Deuxième pénal touche trouvée par Gabin Miché, on salue également bien sûr l'ensemble du staff de l'USEC au bord du terrain, notamment donc Jean Barcoé et Eric Escribano, les co-entraîneurs et puis tout le staff technique, de préparateur physique, et une pensée pour Jérémy Maille, notre préparateur physique en chef, qui ne peut être des nôtres malheureusement aujourd'hui, il est retenu, on pense également à lui. Allez, touche de Raphaël Carboua avec à nouveau peut-être une prise de balle d'Etienne Ergent, mais cette fois-ci au centre, ce qui permet de structurer immédiatement le molle, qui part peut-être sur des bonnes bases, il se désaxe et Raphaël Carboua immédiatement qui va aller s'effondrer dans la butte pour un premier essai carcassonné, voilà. Une entame que l'on peut qualifier de parfaite, puisque dès la deuxième minute de jeu, nous avons donc un premier essai qui est signé par notre talonneur, donc Raphaël. Une très bonne entame pour nos jaunes et noirs, on sait que l'objectif du jour est bien entendu de venir chercher la victoire, et si possible de venir avec une victoire bonifiée, puisqu'on sait que malheureusement pour eux, les Isérois ont été battus ici à quasiment tous les matchs, puisque leur seul succès, il y en a eu un seul ici, c'est face à l'équipe de Tarbes, et c'était au mois d'octobre dernier, voilà. Donc bel entame pour les carcassonné, on sait qu'il est fondamental aujourd'hui de pouvoir l'emporter, puisque dans cette course à la qualification, et notamment cette course indispensable aux 4 premières places, qui permet de jouer déjà un barrage à la maison, et bien nous sommes à la lutte avec bien sûr Suren, Chambéry et Bourgouin, et Suren s'est incliné 17 à 16 cet après-midi à Périgueux dans un match à le temps, puisque les Périgourdins ont seulement marqué l'essai de la gagne dans les dernières minutes, mais Suren s'en est tiré avec le point offensif, de bonus défensif, et ce qui fait que donc, si jamais les carcassonné réussissaient à l'emporter ce soir, et surtout l'emporter avec un point de bonus offensif, sait-on jamais, ça permettrait de pouvoir creuser l'écart sur cette 4ème place indispensable, je le rappelle, pour jouer un barrage à la maison. Allez, nous sommes maintenant à 3 minutes de jeu, 5-0, malheureusement la transformation tentée par Gaben Miché n'est pas passée, remise en jeu de la part du demi-ouverture Tom Richard, qui est un ex-joueur espoir de Montauban, dégagement de Max Géane, récupération de l'hélié Hippolyte Massa, qui est immédiatement pris par Egesano, un bon contre-rug de la part des carcassonné qui vont récupérer peut-être le ballon, non, le ballon reste côté viennois, avec le talonneur Axel Benjamin, mais un petit en avant de la part des carcassonné, qui permet donc aux joueurs isérois de tenter une combinaison au centre, l'avantage ne profite pas, l'arbitre donc va immédiatement revenir à ce qu'il avait signalé, c'est-à-dire donc un en avant carcassonné, qui va permettre d'avoir la première mêlée, et qui dit première mêlée, dit que nous allons avoir le plaisir d'accueillir à nos côtés Florent Lorenzon, voilà, il va s'asseoir aux côtés de moi, alors en plus Florent est assez large, c'est pas facile, on n'est pas sur les sièges des tribunes VIP du Nou Camp, c'est le moins qu'on puisse le dire, mais on s'adapte à tous, et dans ce stade champêtre, on essaie d'assurer pour vous les meilleures conditions, Florent vous êtes déjà au micro, vous arrivez pour la première mêlée, est-ce que vous avez vu ce premier groupé pénétrant, et cette belle entame de match ? Je n'ai pas eu cette chance-là, je viens d'arriver, c'est la sixième minute, je n'ai pas loupé grand-chose. Un premier essai de Raphaël Carbou, suite à une deuxième pénale touche, allez, une première mêlée avec introduction pour Malory Piette, le demi de mêlée Isérois, une mêlée que l'on va qualifier de propre, même si, non. Bras cassé, l'équipe de Vienne oublie de talonner. Voilà, ils ont anticipé l'introduction peut-être, non ? Non, je pense qu'ils ne talonnent pas. Ils talonnent pas, oui. Merci en tout cas, Florent, pour votre expertise qui nous est indispensable. Oui, on confirme que c'est bien Raphaël Carbou qui a marqué, comme il s'agit bien sûr d'un bras cassé, on ne trouve pas la touche, mais on met une brave chandelle. À la réception, l'élié Bastien Colliat, qui jouait auparavant à Aurillac, qui récupère proprement son ballon, et donc qui va assurer une sortie de balle pour Malory Piette. Longue, longue, longue chandelle, Romain Guillaume propre à la réception, Romain qui, relance, qui libère proprement son ballon avec Pichon. Un surnombre. Un surnombre pour Giannet. Daré Latour qui est bien pris, mais on le sait, aïe, 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 il tombe le ballon malheureusement à hauteur de la ligne des 40. Récupération de la part de Piette qui est contrée. Avantage pour en avant, Massa. Hippolyte Massa avec une belle passe de la part de Léon Peirat. et un coup de pied, il cherche un 50-22, mais il ne le trouve pas de la part de Tom Richard, qui n'est pas le fils de Pierre, nous le signalons, avec une relance tentée par notre hélier Clément Egisiano. Libération rapide. Voilà, on envoie du jeu. C'est une belle combinaison, mais malheureusement, Clément Fontaine tombe le ballon et c'est un en avant. Un en avant, voilà. Et donc, on va avoir droit à une deuxième mêlée. Alors, on nous signale qu'il y a une erreur quand même sur la retransmission YouTube puisqu'il y a 5-0 marquée pour Vienne. On rassure nos nombreux supporters. Petit problème technique, non, c'est 5-0 pour nous. Voilà, 0-5. Philippe. Philippe, que se passe-t-il ? Le voyage jusqu'aux terres iséroises, t'aurais-t-il troublé ? 3,45 de voiture, t'aurais-t-il déjà épuisé ? Non. On sait que tu es allé à Surenne, on sait que tu es allé à Massy, on sait que tu es allé à Bourgouin, donc tu as dû venir à Vienne sans encombre. Philippe, la correction va être faite sous vos yeux. Merci à l'ami David Sanz, alias Pica, que vous avez souvent l'occasion de retrouver au commentaire, de nous l'avoir signalé. Soyons sérieux, respectons cette équipe, vous avez bien raison Jean-Marc, il faut l'être, surtout qu'il y a une belle poussée sur la mêlée iséroise, qui est sanctionnée immédiatement d'une pénalité à leur avantage. Vous l'avez dit, il faut respecter cette équipe qui n'a gagné qu'un match à la maison, mais qui se bat de façon valeureuse, avec le plus petit budget, et puis faut-il le rappeler, qui a quand même été vice-championne de National 2, avec notamment ici, un match d'accession contre Nîmes, qui restera un peu dans les mémoires locales. Allez, une pénale touche à 5 mètres, on s'est fait bouger là un peu à mêlée. Un petit peu, c'est le début, le temps de se mettre en place. Allez, une récupération de la balle, de la part de Charles Massot, avec une échappée, de la part du talonneur Axel Benjamin. Attention, sortie de balle rapide, pour une très belle combinaison, mais non, le ballon est récupéré par Hippolyte Massa. Hippolyte Massa, qui tente de partir dans des crochets fous à l'intérieur. Un ballon pour le puissant centre, Saïd Omar, qui tente une percussion, un très bon plaquage de la part de Romain Manquia, qui contrôle les ardeurs locales. Un relais maintenant de la part de Lélie Bastien-Colia, qui est venu se proposer un ballon, qui sort sur le côté gauche. Très bonne défense. Bien plaqué par Ferdinand. Très bien plaqué. Voilà, il y a un avantage en cours, je crois quand même. Me semble-t-il, pour une position d'or jeu, mais je ne vois pas l'arbitre retendre le bras. Tentative de percussion de Pierre Chappell. Je ne pense pas qu'il y a un avantage. Je ne sais pas, il me semble bien de voir l'arbitre tendre le bras. Loan Coapuano, le pilier, le gaucher, de Vienne, qui se propose maintenant, sortie de balle, l'équipe locale, qui pilonne à 5 mètres de la ligne, pour le moment, il a très bon de résistance à la part en de couleur. Voilà, avantage pour Orgeux. Vous faites bien de le signaler, avec une sortie de balle maintenant, qui va être assurée. Non. Les carcassonnés... Que va être le choix de Vienne ? Voilà, on va le voir. Je pense qu'ils vont prendre la pénale touche, ils ne vont pas tenter les points. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Ils pourraient recoller à 5 à 3. Il y a du vent aujourd'hui ou pas ? Pas trop de vent. Les points. Ah, ils prennent les points, oui. Un choix, ma foi, qui est celui d'une équipe qui cherche l'exploit aujourd'hui, qui cherche la victoire. Quand on prend les points, c'est que mathématiquement, on cherche à se rapprocher le plus possible au score et donc à rester en permanence au contact. Voilà, donc une tentative de pénalité que l'on va qualifier d'assez facile puisqu'elle sera au 22 dans des conditions climatiques très favorables pour jouer au rugby. Très léger vent, mais qui ne perturbera certainement pas le buteur local, Tom Richard. Tom Richard, qui a joué 15 matchs depuis le début de saison. Il a été régulièrement titulaire, il a été formé, rappelons-le, à Montauban. A noter quand même que vous êtes déjà très nombreux puisque vous êtes plus de 500. A nous regarder, ça monte sans cesse depuis le coup d'envoi et nous vous saluons donc pour votre fidélité. Nous vous en remercions. Allez, coup de pied de l'ouvreur Issyro qui passe entre les barres. 5-3. Après maintenant, 11 minutes et 10 minutes. 30 secondes de jeu. Allez, les choses vont repartir donc. Il faut immédiatement, bien sûr, sur ce renvoi, réinvestir le camp adverse et se mettre en position que l'on va qualifier de favorable. n'oublions pas l'objectif, la victoire. Réception de la part de Léon Perratt qui tente une relance. C'est une troisième ligne casquée. Elle est grattée par Matisse Barca. Matisse Barca. Ça joue vite par Pichon. qui s'échappe. Pichon qui est pris à une douzaine de mètres de la ligne. L'avantage. Un joueur Issyro est venu se coucher pour ralentir la libération du ballon. Dede Houssaké qui immédiatement pylône. On voit bien la stratégie carcassonaise qui consiste à être très présent aura une charge de Clément Fontaine. Libération rapide avec Etienne Argent. À nouveau, libération de la part de Gaëtapichon qui est de contre eux et Léo d'arrêt la tour qui va marquer. Et l'arbitre de touche qui lève son drapeau. signale quelque chose. Attention. Attention à ce que va signaler l'arbitre. Voyons. Voyons en quoi l'arbitre de touche va se prononcer. Il s'agit de M. Quentin Lallement qui donc est en train de causer avec l'arbitre central M. Rémi Hegobon. Que va-t-il signaler ? Je ne sais pas. Une charge. Ah, il appelle les deux capitaines. Donc, il appelle Romain Manquia. Bien entendu, notre capitaine. que signale-t-il ? Il parle beaucoup aux joueurs de Vienne. Donc, visiblement... Pas d'essai. Non. Ah, il... Non. Penalité. Non, non. Il revient finalement. Il signale rien de spécifique, on va dire. Il demande peut-être à Clément Fontaine d'être un peu plus mesuré sur sa charge en ayant le coude le plus collé, je pense. C'est ça, je pense. Même si ce n'était pas un acte dangereux puisque le coude n'était pas du tout orienté vers la partie haute du joueur adverse. Mais bon, voilà une simple observation qui a été faite mais qui n'inverse pas le cours de cette pénalité. Donc, allez. Pénale touche. avec un lancé donc pour Raphaël Carbou. Il s'agit de la troisième pénale touche du match. On va voir si le sort va être aussi favorable que celle de la troisième minute. Allez, lancé Raphaël Carbou avec une balle prise en faune de touche par Romain Manca. Un groupé pénétrant à nouveau qui s'organise une cocotte. Et pourquoi pas le doublé de Raph. Il progresse avec une nouvelle faute iséroise. L'arbitre Talle-le-Bras ça va aller en dame tout ça. Et c'est le doublé je pense. Le doublé de Raph Carbou. Essai de Raph Carbou. Essai de Raph Carbou. Voilà. Deuxième essai. Le doublé pour Raphaël aujourd'hui. Trois chariotes. Deux essais. Certainement les patates et rôtis de porc du mardi qui lui ont donné des ailes. C'est ça. C'est fort possible. Raph qui fait honneur au maillot jaune et noir. Lui on le sait qui va mettre un terme à sa carrière sportive normalement en fin de saison. C'est une interrogation que nous avons tous. On le pousse pour continuer. Mais bon je sais que Raph qui a déjà assuré sa reconversion puisqu'il s'installera comme kinésithérapeute rappelons-le à Sijan pour succéder à son père qui était déjà kiné. Donc Raph s'orientera peut-être certainement vers sa carrière professionnelle. Voilà. En tout cas on tient également à saluer une dame qui nous fait un commentaire ultra positif sur le chat et qui dit que les commentateurs sont au top. Une certaine Myriam. Une connaissance. Peut-être la connaissez-vous Florent. C'est ma mère. Je fais un bisou à mes parents. Voilà donc saluez vos parents et on salue nos fidèles abonnés aux retransmissions YouTube. Vous êtes maintenant près de 600 à être à nos côtés. Donc n'hésitez pas sincèrement à nous faire part de vos commentaires. Voilà. Allez. Belle réception de Romain Manquia. Exactement. Romain. Et à nouveau une faute sélectionnée. Alors bon quand même on en est à la sixième faute consécutive côté Isérois. Peut-être l'arbitre va sévir. Ce ne serait pas impossible que l'arbitre à la prochaine faute commence à avertir les joueurs locaux avant de pourquoi pas sortir la petite biscotte jaune. Un coup de pied en touche d'une bonne portée on va dire 25 mètres environ qui est trouvé donc par notre demi-ouverture Gaben Miché. Salutons également la présence d'Elie notre analyste vidéo qui nous permet d'avoir une retransmissions de qualité ce soir il est bien placé au centre du terrain voilà et tout le monde le salue également sur le chat Henri vous avez raison merci au cuistot du mardi qui donne beaucoup d'énergie à nos jaunes et noirs et notamment donc à Raphaël allez Raphaël donc qui lance pour le moment on a pris toutes nos touches et c'est encore et c'est encore le cas c'est bien lancé en fond Gaben Miché pour Jordan Pouletou belle animation des trois quarts excusez-moi je me suis exprimé un peu subitement c'est quand même une passe de haut vol qui vient de délivrer Clément voilà Léo Daré Latour malgré une extension d'un félin qui n'a pas pu se saisir du ballon voilà il faut quand même rester très concentré sérieux c'était un ballon propre qui était gagné au centre du terrain qui permettait de développer une belle attaque et malheureusement on a gâché cette occasion allez touche pour le talonneur Benjamin belle prise de la part des Isérois qui immédiatement se positionne en groupé pénétrant plutôt bien défendu par les Carcassonais voilà très bien contenu par notre paquet d'avant Carcassonais on voit Dédé à la manœuvre avec Quentin Drénaud également et Étienne Ergent qui se sont infiltrés au milieu du regroupement pour empêcher une libération rapide mais ça combine bien derrière on voit les Isérois mais un très bon plaquage de la part des Gézano sorti Iséroise pour le second de ligne Pierre Chapelle voilà à nouveau donc le demi-de-mêlée Malory Piet pour son talonneur très bon plaquage Dédé Iruzaké peut-être un petit en avant il me semble aussi sanctionné oui il nous semblait que Léon Perratt avait commis un petit en avant et cette passe un peu dans les chaussettes une charge d'Axel Benjamin le talonneur avec maintenant sortie de balle et une attaque développée par les et là en avant malheureusement leur arrière Brandon Bellavia a noté qui en espoir avait porté le maillot de Narbonne avant de signer à Mazamé et ensuite de rejoindre les couleurs de la Seine dans le Var en National 2 et qui commet là donc un en avant sur ce sixième temps de jeu développé par les Isérois merci beaucoup Jean-Pierre pour ton commentaire amical c'est pas un exercice facile mais j'avoue qu'on prend du plaisir depuis le début de saison et puis on tient à vous le dire parce que nous avions commenté ah non on avait commenté à Périgueux peut-être moi c'est mon premier c'est mon baptême c'est ton frère qui avait commenté à Périgueux avec moi malheureusement il n'avait pas porté bonheur mais c'est vrai que sur les quelques retransmissions que j'ai eu le plaisir de faire on a gagné à Bourgouin on a gagné à Tarbes souhaitons que ce soir ça nous porte bonheur à Vienne bon en tout temps on avait perdu à Suren voilà Pica avait pris le relais derrière pour un bon match de la Chambéry dans le froid on s'en souvient allez on remet ça une nouvelle mêlée donc après presque 20 minutes de jeu on arrive à la mi-temps de la première à mi-temps je rappelle le score 12 à 3 pour nos couleurs locales oui on peut le dire déjà aux hérétiques nous assurerons la retransmission également pour le dernier match bien sûr de la saison à hier alors on verra vous savez que malheureusement et personne ne peut se réjouir de la situation il y a des inquiétudes financières fortes autour du club de hier on devrait avoir beaucoup plus de précision dans la semaine mais souhaitons à ce club et à ses joueurs de pouvoir finir la saison sans encombre la mêlée carcassonneuse qui est sanctionnée pour la deuxième fois quand même on est pris un peu un mêlé un petit peu on n'est pas très bien en espérant qu'on se réveille un petit peu allez une touche à l'entrée des 22 mètres l'arbitre de touche s'est positionné avale le coup de pied sur la ligne des 22 et il n'a pas bougé voilà il a été en état stationnaire on va dire il est fort il a souhaité rester sur les 22 quoi qu'il soit il avait décidé que le ballon sortirait à hauteur des 22 allez monsieur l'arbitre de touche que l'on salue Dominique Laure et on en profite pour faire en passer un message parce que depuis quelque temps on voit beaucoup de très très mauvaises images sur les terrains un arbitre ça se respecte et au rugby particulièrement voilà le lancer n'est pas droit et donc c'est une nouvelle mêlée pour les carcassonnés ou touche le choix allez un choix qui va être donné également pour vous savez lorsqu'une touche n'est pas droite on a le choix entre prendre une nouvelle mêlée ou relancer une touche et on choisit la touche pourquoi ? parce qu'on a fait un 6 sur 6 pour le moment avec Raphaël un score parfait souhaitons quand même que ce choix soit porteur sur notre 7ème lancée allez un lancé pour Raphaël Carbou avec une prise de balle superbe de la part de Romain Guyot malheureusement Gaëtan Pichon tombe la balle derrière sur sa réception de balle et on redonne une mêlée aux Isérois attention sur les deux dernières mêlées on a été pénalisé Florent il ne faut pas qu'on soit sur le même principe allez ça s'anime on se croirait dans les tribunes de Saint-Thierry-Bernabé avec une Peña qui maintenant prend le relais n'exagérons rien mais on se régale sur ce stade champêtre vraiment sincèrement on passe pour le moment une bonne soirée on la passerait encore mieux bien entendu si rapidement on prenait le bonus offensif et qu'on pouvait l'asseoir allez Florent spécialiste de la mêlée je te laisse la parole commente-nous cette mêlée vas-y allez c'est à toi et on est plutôt c'est plutôt un impact neutre belle introduction ils essayent une belle poussée une belle poussée de Vienne qui obtient l'avantage avec un avantage le troisième consécutif c'est vraiment le secteur faible ce soir sur lequel nous sommes lourdement pénalisés attention que l'arbitre ne prévienne pas peut-être une de nos premières lignes assez rapidement que ce soit Dédé ou peut-être ton frère Florent la personne de Fabien parce que c'est vrai qu'on est loin quand même on est loin on a du mal à voir mais il me semble qu'on se relève facilement et voilà on est pénalisés ils ont une belle double poussée il faut corriger ça au plus vite allez avant cette touche iséroise un salut amical également à Manu et Olivier qui nous écoutent et qui nous le signalent ils sont devant Youtube sur la retransmission et on remercie particulièrement Olivier pour toute la passion qu'il nous donne et son soutien lors des matchs à domicile merci beaucoup à eux de nous écouter on les embrasse très fort on les salue et ils nous portent au bonheur d'ailleurs sur cette tentative d'impact de la Paris 0 puisque les Carcassonneux ont très bien défendu et ont mobilisé le ballon dans la sortie de Ruc ce qui va nous permettre d'avoir une mêlée attention quand même de voir comment les choses vont tourner et qu'on ne soit pas bien entendu à nouveau sanctionné allez introduction Carcassonneuse maintenant donc pour notre demi-de-mêlée Gaëtan Pichon allez celle-là il faut l'assurer parce qu'elle est quand même assez dangereuse va-t-on dire puisqu'elle est à 5 mètres de notre ligne donc c'est pas quand même un exercice évident surtout que nous sommes pris dessus depuis le départ allez Gaëtan il faut assurer notre sortie de camp voilà propre propre et revenir au moins sortir de nos 22 c'est un minima mêlé au sol à refaire il va prévenir les premières lignes ça y est l'arbitre convoque tout le monde il va y avoir une petite explication de texte entre les 6 joueurs de première ligne accompagné bien sûr de leur capitaine respectif dont Romain Manquia Romain que l'on salue aujourd'hui parce que c'est une journée peut-être très très particulière pour lui puisqu'il attend peut-être dans la nuit un très heureux événement voilà et donc il risque de rentrer très vite après le coup d'un mois et d'éviter comme vous de prendre le bus il aura la chance comme nous de rentrer en véhicule beaucoup plus rapide et oui un deuxième enfant dans le foyer Manquia une magnifique chose qui peut se réaliser ce soir et quoi de plus beau cadeau avec cet enfant que de ramener une victoire sur les bords du Rennes allez Didier Reverdy merci pour ton salut on te salue également et on fait également un coucou également à Gilbert un supporter de la haute vallée de l'Aude de Cuiza qui revient d'une maladie et qui sera prochainement au stade on l'embrasse bien fort avec la sortie de Romain Guyot avec une sortie de bas de la part de Romain Guyot qui est très percutant là sur le coup et pour faire Dindreno avec Quentin Dreno bien là on sent que les Carcassonnais se révoltent cette phase et maintenant voilà Gabin Gabin qui est là pour assurer un coup de pied avec une bonne sortie de camp à peu près très bonne sortie et c'est vite joué on s'est joué très rapidement par Lélie Iserrois avec l'arrière Benavia qui relance mais qui est pris aïe non le placage est manqué par Dédé qui n'était pas monté à vide quand même il faut le dire allez sortie de bas à nouveau avec le talon Axel Benjamin qui tente une percussion avec ce maillot bleu blanc il a des faux airs de Camille Chat un peu c'est vrai il faut le dire avec une percée mais il est très bien pris par Gaëtan Pichon de Lélie Bastien Colliat allez une sortie de balle à nouveau et puis maintenant c'est Lélie opposé à la personne d'Hippolyte Massa qui tente un coup de pied mais un tout petit coup de pied qui trouve donc une touche à hauteur des 30 mètres de la ligne jaune et noire voilà depuis quelque temps donc on n'est pas revenu dans le plan Iserrois il serait temps d'y revenir Florent puisque nous sommes maintenant à 26 minutes de jeu allez on continue donc cette retransmission pour notre plus grand plaisir et on le souhaite également pour vous bien entendu vous êtes maintenant 653 un salut également à Christian Lacube qui nous écoute alors je ne sais pas si c'est depuis le Pays Basque ou si c'est depuis Carcassonne mais en tout cas on le salue l'ami Christian toujours fidèle bien sûr derrière son écran avec une charge plein centre de Saïd Omar lancé comme Mathieu Bastaro à la grande époque allez le ballon qui ressort rapidement pour l'autre centre Pierre Mollard qui est bien pris par par Gabin Miché par Gabin Miché Mathis Barca en opposition allez un double plaquage par Drénaud Urzake qui fait reculer l'offensive Iséroise mais les Isérois quand même qui développent du jeu un petit coup de pied à seconde de la barre d'une ouverture qui vraiment réalise là une belle phase de jeu Tom Richard très inspiré sur le coup sorti de balle rapide avec un joueur qui vient de rentrer à un jeu mais avec le numéro 24 on ne la passe sur la feuille de match je ne sais pas de qui il s'agit les Carcassonnais qui tentent de gratter mais Etienne Ergent avant d'être repris par l'arbitre lève vite les bras allez on essaie d'empêcher une libération rapide du ballon on voit Luan Capuano le Pignet qui se tient à l'affût pour essayer d'aider ses partenaires et de récupérer le ballon avec maintenant une sortie de balle qui est assurée par le troisième ligne Léon Peratt sorti de balle rapide une combinaison bien plaqué par Romain Guyot qui prend immédiatement son vis-à-vis Théo Minodier troisième ligne centre comme lui à nouveau voilà un en avant allez on peut la relasser peut-être vite Max l'arbitre ne laisse pas l'avantage alors excusez-moi Florent je m'emballe un petit peu devant ces phases de jeu je tendance à vous couper un peu la parole je vous la laisse il n'y a aucun souci à noter aussi notre belle sortie de camp de tout à l'heure où on s'est un peu réveillé à mêlée on a eu une belle mêlée il faut continuer comme ça allez vous avez raison également quelques commentaires on l'a vu de la part de Philippe Ortala sur le chat venez nombreux bien entendu nous saluer et faire part de vos impressions et des commentaires commentaire de l'ami Christian Segui bien entendu oui on voit c'est vrai un certain nombre de maladresses chez les Isérois qui essaient de développer quand même un jeu de qualité il faut le dire ils aèrent beaucoup ils sont offensifs on ne peut pas nier leur volonté de développer et c'est agréable mais bon c'est vrai que malheureusement il y a quelques maladresses sauf en mêlée mais là par contre l'arbitre considère je pense que c'est le droitier Isérois qui part à la faute je n'ai pas vu la mêlée je parlais avec Eli malheureusement il siffle une pénalité il me semble en travers il siffle en travers je ne sais pas s'il siffle le gaucher ou le droitier à travers par rapport à nous il le montre que le droitier Isérois a lâché a lâché sous la pression de Dédé et ne s'est pas trouvée il ne peut pas la jouer mais il ne peut pas la jouer elle n'a pas dû être trouvée malheureusement elle n'a pas été trouvée on ne voit pas bien on est loin mais Gabin Miché n'a pas trouvé la touche directement sinon il n'aurait pas pu la jouer puisque ça aurait été une remise en jeu pour nous une belle sortie de cal belle sortie de cal la touche sera au niveau des 50 mètres malheureusement le lancer sera pour les joueurs locaux puisque la touche précédente n'avait pas été trouvée allez c'est reparti on serait bien inspiré de contrer la première touche ouais là maintenant je pense qu'il faut piquer la balle et surtout il faut essayer d'enfoncer le clou l'objectif c'est bien entendu de ne pas laisser espérer les joueurs isérois et d'essayer même si on est devant on score avec tout le respect et l'humilité que nous devons avoir notamment vis-à-vis de cette équipe c'est déjà beau bien sûr d'être là avec un stade qui est quand même assez copieusement gardi il faut le dire et bien au soutien et non on a décidé de ne pas sauter une relance toujours en exploitant les qualités de puissance du premier centre Saïd Omar qui est une véritable force d'appui et de percussion le troisième ligne également donc Charles Massot qui s'emploie bien plaqué par Matisse Barca maintenant de la part de demi-de-mêlée Malory Piet et Axel Benjamin le talon le talon Colomo beaucoup qui se propose pas mal un coup de pied voilà peut-être parti légèrement au jeu quand même les joueurs à la récup mais bon laisse faire Clément Géziano qui commène en avant un avantage en cours attention quand même on tombe un petit peu dans la facilité on fait quand même pas mal de fautes et on revient donc pas davantage sur une mêlée depuis quelques minutes on est quand même dominé ça fait un petit quart d'heure qu'on n'est pas venu dans le camp isérois donc il est temps vraiment de remettre la main sur le ballon et de redévelopper nos offensives il est vrai qu'à part nos deux groupés pénétrants et à part une action qui malheureusement s'est soldée par une passe trop haute de la part de Clément et Géziano pour Léodar et Latour on n'a pas trop développé de jeu jusqu'à présent à noter la belle progression de Vienne depuis le début d'année leurs matchs sont pas faciles et depuis quelques semaines ils ont une belle progression où on les voit accrocher quelques matchs donc il faut surtout féliciter Vienne de s'accrocher et d'essayer de produire du jeu c'est vrai on peut noter leur volonté d'aérer de faire vivre le ballon réellement allez nous avons Ernest qui nous salue depuis Juel Lépin on le salue également merci de nous regarder de si loin peut-être on se retrouvera pour les demi-finales du côté de Nice vous viendrez nous voir et supporter les jaunes et noirs allez introduction de la part du demi-de-mêlée Malorie Piet plutôt belle mêlée on les domine là on l'a vu quand même on l'a vu le gaucher qui se met en travers je pense que le gaucher subit un petit peu et du coup décale ses appuis et pousse en travers et du coup pénalité pour nous Carcassonnet c'est ça et qui était le droitier Carcassonnet un certain Fabien Lorenzo vous le connaissez je crois non ? un petit peu allez vous allez nous faire une petite précision quand même Florent quel est celui de vous deux qui est né le premier c'est moi je suis né le premier vous êtes l'aîné je suis l'aîné exactement vous êtes l'aîné de quelques minutes de peu de temps de 14 minutes de 14 minutes par rapport à votre fin Florent voilà il faut également noter ses anecdotes bien sympathiques merci Christian pour ton commentaire toujours positif et pour ton amitié et ton soutien à nos couleurs non on n'a pas encore de contrat qui nous est proposé par Canal Plus mais ça ne saurait tarder allez demain soir on nous retrouvera peut-être du côté de Chaban pour commenter un petit Bègle Bordeaux Stade Toulousain allez une touche maintenant à hauteur des 40 mètres avec un nouveau lancé pour Raphaël Carbou on fait un 100% pour le moment en touche il me semble on a fait 8 sur 8 donc allez Raphaël pour le neuvième j'en mets 203 j'en mets 809 peut-être allez Raphaël on l'espère on compte sur toi et derrière surtout développer une phase de jeu qualitative qu'on voit à nouveau nos carcassonnés à l'offensive il faut se rapprocher de la ligne d'un but ce serait très bien de pouvoir juste avant la mi-temps essayer de de marquer les esprits et de tourner à la mi-temps avec et voilà la première balle piquée voilà j'ai porté malheur dans mon 8-109 avec une sortie de balle et à nouveau donc une volonté de proposer du jeu cette fois-ci par un jeu au pied de la part de Tom Richard Maxime Giannet qui commet un en avant malheureusement était parti pour une bonne réception mais tombe son ballon et attention avec sur le côté donc le troisième ligne Massot qui tente un crochet qui arrive à crocheter les déursacs et qui revient repiquer à l'intérieur sortie de balle rapide pour Malaurie-Pied avec à nouveau le centre donc la paire de centre qui est exploitée maintenant un ballon dans les bras de Pierre Mollard Pierre Mollard mais qui est pris par son vis-à-vis et ballon qui est gratté par Gabin Miché et l'arbitre estime que Etienne Erjard est rentré sur le côté exactement voilà Etienne est rentré sur le côté c'est ce qu'estime l'arbitre et bien entendu les Iserrois compte tenu du fait que la touche soit quand même pardon la pénalité soit une quarantaine de mètres légèrement Cohen ne la prenne pas et vont en pénal touche à 5 mètres très beau coup de pied trouvés par leur demi-ouverture au tombe Richard et donc une proposition maintenant de remise à jeu à 5 mètres en notre ligne attention danger avec un grand dé ce serait pas opportun du tout de nous faire sanctionner d'un essai à quelques minutes de la fin de la clôture donc de cette première à mi-temps allez lancée d'Axel Benjamin le talonneur Iserrois allez Axel voilà un ballon long et un en avant de la part d'Iserrois je ne sais pas je ne sais pas si son poing ou si la table s'en souviendra mais en tout cas il y a quelques conséquences d'autant plus que le garçon est solide mais c'est l'entraîneur des avants Iserrois voilà on comprend bien sûr sa passion derrière son petit écran et sa table de marque allez un lancé à nouveau donc pour Benjamin le talonneur local il va choisir quoi ? il va choisir le milieu mais Etienne Ergent est parfaitement monté au contre on développe avec Abbé Miché pour Jordan votre attaque celle-là il faut la jouer Jordan voilà avec Maxime Giannet qui prend l'intérieur voilà bien Maxime qui remet à nouveau sur Jordan qui était resté au relais ils ont fait 1-1-2 malheureusement elle était elle était arrachée Jordan a perdu le ballon elle était arrachée on y a cru cette petite échappée de Gaëtan Pichon soutenue par Quentin Drénault mais malheureusement ce n'est pas le cas Ferdine Drénault Ferdine non pas Quentin pardon excusez-moi Ferdinand et du coup on va repartir sur une mêlée exactement originaire de Bretagne Van un club que l'on salue bien sûr qui truste les premières places de la Pro D2 entraîné par un ancien carcassonné Mathieu Sina et qui depuis quelques années est un club bien structuré avec de belles ambitions souvoudons-nous quand même de ces jours où nous avions gagné sur le terrain de la Rabine un salut avant cette nouvelle mêlée pour notre ex-président devrais-je dire Frédéric Calamel qui m'envoie un texto fort sympathique Frédéric merci encore pour tout ce que tu as fait pour le club et pour ta fidélité ce soir tu es derrière l'écran on pense très très fort à toi et à noter bien sûr dans les tribunes la présence du président Benoît Mestre accompagné de son fils Julien voilà une mêlée cette fois-ci qui est stable et patalonnée elle est toujours patalonnée toujours patalonnée la poussée la pression était forte attention quand même au pilier gauche Iserroa qui à ce relevant bouscule généralement l'arbitre involontairement on ne l'a pas vu magnifique magnifique ouverture de porte de la part de Maxime Gianney avec Pichon Pichon maintenant pour Drénaud Drénaud Dédé Urzaké une passe à l'air pour Pouletou qui voleille Etienne Ergent et Egesano qui fait parler ses qualités de vitesse Romain Guyot sur l'extérieur là-bas en bord de touche qui redonne sa balle à Egesano c'est bien joué voilà là on a proposé du jeu c'est propre allez une sortie de balle qui va pouvoir avoir lieu pour Gaëtan Pichon pour Miché Miché pour Drénaud Drénaud Pouletoua Pouletoua Barca ça combine bien Max Gianney allez il faut se lancer Léo Daré Latour Léo Daré Latour qui arrive à échapper à deux plaquages mais qui est projeté en touche avant de donner son ballon malheureusement c'était bien joué de la part de Léo Daré Latour écoutez une belle une belle offensive sincèrement voilà mais bon malheureusement ça n'a pas pu être conclu de façon positive allez on repart donc sur un nouveau lancé en touche on doit en être si je dis pas de bêtises à la 16ème touche du match déjà beaucoup énormément il y en a eu 9 côté carcassonné on doit en être à la 6ème ou 7ème côté Izerrois donc une gagnée de chaque côté allez lancé en touche là on saute pas voilà allez on refait parler bien sûr la puissance enfin plutôt le point de fixation parce qu'il était arrêté de la part donc de Saïd Omar sortie de balle ils vont pas chercher vous voyez à se dégager il reste qu'un proprement dans leur 22 par Louis Capuano qui stoppe volontairement sa course avant la ligne pour assurer une sortie au pied et le demi-dominé qui tente de partir Drénaud va être sur la trajectoire du ballon très bien Donavite Ataban non il décide de la conserver Ferdinand et il repart à la charge il fait parler sa puissance c'est bien avancé très bon avancé avec Pichon qui libère pour Miché Gianney Gianney que l'on voit actif sur tous les ballons il fait parler l'art de ses crochets c'est bien bon relais dans l'axe très très bon relais avec Dédé Urzake non avec pardon Raphaël Carbou de loin il m'arrive de les confondre allez Etienne Ergent en position de demi-dominé avec Gaben Miché magnifique entre les marres superbe essai voilà voilà ce qu'il nous fallait faire juste juste en conclusion de cette première mi-temps d'avoir cette capacité à poignarder pour le troisième essai on a joué un petit peu à la couenche dans le bus et il me semble qu'il a voulu se venger sur le terrain parce qu'ils ont pris une petite rouste avec Ferdinand et je pense qu'il a voulu se venger sur le terrain et il a mis son petit essai et bien écoutez n'ayons coincé Florent qu'un seul souhait c'est que vous leur mettiez chaque fois le compte à la couenche pour que sur le terrain Dreno et Miché s'illustrent comme ils viennent de le faire tous les deux cette action puisqu'on se rappelle que c'est un coup de pied à suivre du demi-deux mêlée Valori Piette qui avait tenté de sortir de son camp rapidement récupéré par Quentin Dreno qui résiste à deux plaquages revient à l'intérieur on libère Max Giannet qui fait valoir ses qualités de course et ses crochets bon relais de Raphaël Carbou sortie de balle rapide Etienne Argent en position de demi-deux mêlée et là Gaben Miché qui prend l'intérieur la belle porte qui s'ouvrait et il va entre les barres et il transforme et voilà mi-temps mi-temps sur le coup de sifflet de la première à mi-temps 17 à 3 pour nos couleurs écoutez c'est une première à mi-temps que l'on va pouvoir qualifier de très 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 correcte d'accord surtout bien entendu ne rien lâcher vous le dites et c'est ce que vous nous dites sur l'ensemble des commentaires et sur le chat voilà alors signalons également bien sûr cet après-midi une bonne nouvelle c'est-à-dire la victoire des U19 du RBC qui finissent premier de poule un amical salut et puis un amical salut bien entendu à tous les éducateurs ainsi que à tous les bénévoles qui oeuvrent pour le club que ce soit dans toutes les tâches diverses de l'organisation du stade de la buvette etc on les salue et un salut particulier pour Ludo Dagada qui nous poste un commentaire sympathique lui entraîneur des espoirs aux côtés de Momo Benbout et également de Mehaji Tijini et que l'on salue Ludo puisque on sait qu'il est également très fidèle derrière son écran un salut également pour Philippe Martinez et les amis du Verdun avec Pascal puisque toujours très fidèle également derrière leur écran je leur avais promis un petit coucou de la semaine je le renouvelle avec grand plaisir un coucou amical depuis les bords du Rhône voilà allez il est temps quand même parce qu'il faut vivre de passer une publicité on se retrouve dans une dizaine de minutes pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps d'ailleurs on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Se former chez Asfogansud, c'est investir sur son avenir. Depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel en misant sur le développement de vos compétences. Asfogansud, c'est plus de 800 thématiques de formation réparties en trois domaines. La sécurité au travail, pour prévenir les risques d'accidents, se protéger et protéger les autres. La santé, destinée aux professionnels de santé. Le transverse, pour gagner en compétences, tant sur les outils que sur le savoir-être. Se former chez Asfogansud, c'est faire le choix de la proximité et d'une équipe de professionnels reconnus à vos côtés. A très bientôt dans notre centre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501